Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Alors vous êtes députée du Val-de-Marne de la France Assoumise et vous êtes en direct sur l'humanité qui informe tous les jours sur l'actualité du pays, du monde et sur l'épidémie de coronavirus en cours. La France Assoumise a présenté 11 mesures d'urgence pour faire face au coronavirus. La première appelle à débloquer 10 milliards d'euros pour notre système de santé. Vous appelez aussi à une prise en charge à 100% des personnes hospitalisées et à l'arrêt du forfait journalier. Concernant l'hôpital public, est-ce que les mesures annoncées par le gouvernement vous semblent suffisantes ? Non, elles ne le sont pas et c'est d'ailleurs pour ça que, à l'Assemblée nationale, on a voté contre ce projet de loi des mesures d'urgence qui sont malheureusement très loin de l'enjeu dans lequel nous sommes. Alors pour l'hôpital public, ils ont prévu 2 milliards d'euros qui sont des dégels de crédit, donc c'est pas 2 milliards qu'on injecte directement. Et il faut toujours se rappeler que les soignants et les soignantes et les personnels hospitaliers étaient en lutte depuis déjà un an, donc déjà dans une souffrance extrêmement grande par manque de moyens. Depuis 2003, il y a eu 69 000 lits fermés. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, 8 000 lits fermés. Et puis, on a cessé d'enlever des crédits et de demander des économies à l'hôpital public. Donc l'hôpital public était déjà en souffrance. Et là, on arrive en plus avec une situation de crise sanitaire qu'on connaît, qui nécessite encore plus de personnel. Et donc, nous, nous disons que la première des choses, c'est de donner les moyens aux soignants et aux soignantes de faire leur travail. Et de ne pas oublier d'ailleurs l'ensemble du personnel. Quand on regarde, il faut des personnels qui aident pour enlever de l'administratif aux soignants. Il faut bien sûr des protections. Et là, on en est extrêmement loin. Notamment, beaucoup de soignants se plaignent de ne pas avoir les masques, les surblouses et autres qui sont nécessaires. Donc, le gouvernement n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait mettre plus d'argent, ouvrir des lits et réquisitionner des entreprises pour qu'ils puissent créer d'urgence des masques, des respirateurs et tous ces matériels dont nous manquons aujourd'hui cruellement. Alors, vous appelez en deuxième objectif un masque par salarié dans le pays, sauf que les stocks sont vides. Que proposez-vous ? Alors, si les stocks sont vides, c'est déjà la première chose à dire. C'est malheureusement parce qu'on a appliqué des politiques d'austérité un peu partout. Et puis, la deuxième chose dont il faudra tirer les leçons aussi, c'est que nous n'avons plus de souveraineté sanitaire. Là, en France, il y a des salariés d'une usine qui s'appelle Luxfer qui sont en train de se battre parce qu'on est en train de fermer la dernière usine d'Europe, qui se trouve donc en France, qui produit de l'oxygène médical dont nous avons vitalement besoin aujourd'hui et que les actionnaires veulent délocaliser pour des raisons de profit. Ça a été la même chose sur les masques. Sur les masques, dans certaines usines qui produisent des masques en France, il y a eu jusqu'à 5 plans de licenciement depuis 10 ans. Donc, on a réduit les effectifs, on a délocalisé en Tunisie et on se retrouve dans cette situation où on n'a pas assez de masques. Nous, ce qu'on dit, c'est que maintenant que nous sommes dans cette situation-là, il faut réquisitionner d'urgence toutes les entreprises qui peuvent aider dans le combat que nous sommes en train de mener. Et notamment, les entreprises de textiles qu'on peut reconvertir pour faire à la fois des masques, à la fois des surblouses et qu'il faut le faire urgentement. Parce qu'on n'a pas seulement besoin pour la France d'avoir des masques, mais aussi pour aider à l'étranger ensuite. Parce que, notamment, moi, j'ai des nouvelles de militants d'Afrique du Nord où ils sont en train de se débrouiller avec les moyens du bord pour essayer de créer des masques, de créer déjà l'hydroalcoolique. Et la France doit aider ces pays-là. C'est aussi son devoir, puisque ça nous concerne toutes et tous dans cette crise que nous vivons. Et ce que nous disons, et ce que nous avons demandé, et nous n'avons eu de cesse de demander ça à l'Assemblée nationale, c'est de dire, maintenant, l'État doit prendre ses responsabilités en lien avec les syndicats et les travailleurs et travailleuses qui doivent s'auto-organiser pour décider, pour dire que seuls les secteurs vitaux doivent continuer, les secteurs essentiels. Alors, ils nous disent, ça, c'est pas possible. Ah ben, c'est pas possible, mais la preuve, l'Italie vient de le mettre en place il y a deux jours, parce qu'ils n'arrivent pas à lutter contre la contagion du virus. Donc, si c'est possible de le faire, et ceux qui savent ce qu'on doit arrêter et ce qu'on peut continuer, ce sont les travailleurs et travailleuses de ce pays. Ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième des choses, c'est de dire, toutes les personnes qui travaillent doivent pouvoir être protégées. Donc, il faut que l'on produise d'urgence des milliards de masques pour pouvoir être à la hauteur de la situation. Et nous pouvons le faire parce que si la France, cinquième pays en termes de richesse au monde, ne peut pas le faire, alors on a quand même un vrai problème sur cette question. Alors, trois travailleurs sur cinq ne peuvent pas télétravailler. Donc, souhaitez-vous que le Parlement définisse la liste des activités essentielles et l'obligation de la fermeture de certaines entreprises pour protéger les salariés ? Oui, bien sûr, parce que là, il y a des choses complètement contradictoires qui sont dites par le gouvernement. D'un côté, il dit aux gens, restez chez vous, confinez-vous. De l'autre côté, il dit aux gens, allez travailler. Donc, plus personne ne comprend rien. Et aujourd'hui, il y a des salariés qui sont obligés de continuer à travailler. Je ne sais pas, dans le secteur automobile, je pense aussi aux pseudo-indépendants que nous, on voudrait qu'ils soient reconnus comme salariés, c'est-à-dire les salariés des plateformes, notamment Uber, Deliveroo, qui continuent à travailler dans des conditions non sécurisées et sur des secteurs qui, franchement, ne sont pas toujours essentiels. Qu'on continue à livrer, par exemple, les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on est d'accord. Mais livrer une pizza à quelqu'un, je pense que ça, ce n'est pas du vital aujourd'hui. Et donc, l'État, en lien avec les travailleurs et les syndicats, doit pouvoir établir cette liste. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une planification de la mobilisation sanitaire. On a besoin d'organiser. Parce que lorsqu'on laisse libre cours au marché, comme on a fait depuis des années, on arrive à la catastrophe dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire faire, en fait, une gestion de la pénurie. C'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Il faut arrêter ça. Et ce qu'on doit apprendre de cette crise, justement, c'est que l'économie, ça s'organise. Il ne faut pas laisser les employeurs décider seuls de qui doit continuer à travailler ou non. Et concernant le maintien des salaires durant cette période, que proposez-vous ? Alors nous, on a fait des propositions et notamment, on a défendu des amendements à l'Assemblée pour que les personnes qui sont au chômage partiel, c'est-à-dire tous ceux qu'on considérait comme non essentiels aujourd'hui et qui doivent rester chez eux, puissent être rémunérés dans ce temps de crise à 100% de leur salaire actuel, pour les indépendants que ça soit calculé sur la base du revenu moyen et à ne pas oublier aussi les intermittents qu'il faut rémunérer aussi puisqu'ils sont aujourd'hui dans l'incapacité de tenir les différents événements culturels auxquels y participer. Donc nous, nous avons porté ces amendements-là en disant, le temps que dure cette crise, il faut que tout le monde puisse conserver le salaire auquel il avait le droit avant parce que cette crise, elle va aggraver les inégalités déjà extrêmement fortes de richesse dans notre pays et elle va mettre en difficulté des gens qui n'auront aucun revenu ou un revenu abaissé alors même qu'on sait qu'aujourd'hui, le revenu minimum, le salaire minimum et autres ne sont pas suffisants pour vivre correctement. Donc il faut assurer que toutes les personnes au chômage partiel soient à 100%. Et puis la deuxième des choses, qui est quand même très importante, et c'est pourquoi nous avons voté contre aussi ces mesures d'urgence, c'est de dire qu'il faut payer les heures supplémentaires, notamment des soignants. Parce que vous avez vu, il y a une attaque très forte qui est faite aux droits des salariés quand on dit, nous on a dit, on veut que vous réclablissiez l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. On a besoin d'argent immédiatement. Eh bien, tout le monde doit contribuer à hauteur de ses moyens, il faut continuer par les plus riches. Ils nous refusent ça, mais par contre ils disent, les employeurs pourront unilatéralement prendre, alors au départ c'était sur les congés, maintenant ils doivent le faire s'il y a un accord de branche, on a déjà gagné ça, c'est pas beaucoup, et ils peuvent prendre unilatéralement sur les jours de congés pendant que les gens sont confinés. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ce n'est pas le moment de détruire nos conquêtes sociales, ce qui fait que justement on a des droits qui nous permettent de mieux vivre. Ce n'est pas le moment de faire ça, et c'est pour ça aussi que nous avons voté contre ces mesures d'urgence, et nous voulons donc qu'au lieu d'enlever des jours de repos, on puisse avoir des gens qui gardent un revenu équivalent à ce qu'ils avaient avant, et puis surtout qui gardent leurs congés et leurs jours de repos. Alors, vous appelez aussi à la gratuité des quantités nécessaires au bien-être pour l'électricité, l'eau, le gaz, pour toutes et pour tous, et à plusieurs autres mesures exceptionnelles, dont l'encadrement des loyers et la prise en charge totale par l'État des frais d'obsèque des personnes décédées du fait du virus. Est-ce réellement nécessaire ? Oui, je pense. Notamment, on s'est aussi beaucoup inspiré dans ces mesures d'urgence, qui sont l'idée de dire aussi, même en temps de crise sanitaire, nous sommes l'opposition et nous devons rester l'opposition pour montrer qu'il y a toujours d'autres chemins possibles. Et une de ces mesures, notamment celle sur les loyers, vient directement de la Confédération nationale du logement, qui dit, si par exemple les gens sont payés à 80% de ce qu'ils étaient payés auparavant, alors ils doivent payer 80% de leurs loyers, ce qui est une mesure de bon sens et qui évite l'appauvrissement de gens qui auraient une charge extrêmement forte sur les loyers. Et notamment, moi je suis élue d'Ile-de-France, je sais le montant des salaires et des revenus des gens qui le mettent dans le loyer. Donc je pense que c'est très important de ne pas avoir des personnes qui se retrouvaient en difficulté en ce moment-là. Puis l'autre chose, c'est la question de cette électricité, le gaz et l'eau indispensables à la vie digne. Vous imaginez dans cette période, si des gens ont des difficultés financières et que, comme on le fait à 572 000 familles par an, on coupe l'électricité alors que vous êtes confinés chez vous, le drame social et les drames sociaux qui vont arriver. Donc oui, je pense qu'il est extrêmement important de prendre ces mesures qui sont des mesures de bon sens, qui sont des mesures d'urgence sociale. Et concernant enfin la gratuité pour les personnes décédées par le coronavirus, je pense que là aussi c'est une mesure de dignité. On sait combien coûte cher justement l'enterrement ou l'incinération d'une personne en temps normal, mais alors en plus en ces temps de crise où malheureusement des personnes meurent et vont mourir, il est important que là aussi l'État soit aux côtés de ses familles endeuillées pour qu'il n'y ait pas une charge supplémentaire au moment où leurs revenus peuvent être amoindris. Alors vous appelez également aussi à la réouverture des plannings familiaux et à la garantie du maintien de l'accès aux interruptions volontaires de grossesse sur le territoire, ainsi qu'à des dispositifs étendus pour les femmes victimes de violences, car le confinement ne résout pas ces questions. C'est bien ça ? Oui, exactement. Pour les femmes victimes de violences, et je rajouterais même les enfants, parce qu'on va se retrouver… Alors déjà le confinement, il faut comprendre qu'on nous met un peu dans une situation comme si tout le monde était en prison, avec des effets psychologiques qu'il ne faut pas méconnaître et qu'il ne faut pas sous-estimer, puisqu'on a déjà et on va avoir des effets psychologiques extrêmement forts pour l'ensemble de la population, une souffrance mentale, parce que ce n'est pas l'instinct naturel de l'être humain que de rester dans un endroit. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut avoir une pensée particulière, parce que le confinement, il aggrave les inégalités pour les familles qui sont en surnombre dans leur logement, les familles qui vivent dans des logements indignes. Une maman, par exemple, m'a écrit pour me dire qu'elle était seule avec ses deux enfants autistes confinés. Enfin, il faut imaginer parfois les situations extrêmement graves dans lesquelles vont se trouver ou se trouvent déjà des personnes. Donc, cette situation de confinement, pour tout le monde, elle engendre une souffrance mentale. Mais alors, lorsqu'il y a des cas de violence, que ce soit sur les femmes ou sur les enfants, dans le confinement, vous ne pouvez pas échapper à votre bourreau. Donc, il est très important de penser comment nous allons accompagner ces femmes, comment elles peuvent lancer l'alerte, comment on peut les soustraire justement à ces violences qui sont faites. Et puis, à contrario de ça, sur les droits des femmes, et notamment le droit à l'avortement, si les plannings familiaux sont fermés, on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement, mais on se doute que pour certaines femmes, ça va leur faire passer le délai de pouvoir choisir elles-mêmes et de pouvoir être souveraines sur leur corps et sur leur vie. Donc, cela aussi, il faut le penser et l'imaginer et pouvoir mettre en place des solutions pour ne pas laisser des femmes en situation de droit qui, du coup, ne deviendraient plus réelles. Ok. Et concernant la scolarité des élèves confinés, que proposez-vous ? Alors, sur la scolarité, alors là, il y a beaucoup de parents, je pense, qui commencent à comprendre à quel point être professeur est un métier, puisqu'ils se retrouvent à devoir faire cours en classe avec, là aussi, des disparités extrêmement fortes entre les familles. Si vous avez des parents qui vont travailler, si vous avez des parents qui, parfois, sont illettrés, si l'enfant est beaucoup plus en difficulté. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que les examens puissent être reportés pour qu'au moment de la fin du confinement, les enfants, quelle que soit la situation familiale dans laquelle ils sont, puissent refaire le programme et ne pas compter seulement sur l'apprentissage qu'il y a eu pendant cette période qu'ils ont fait en lien avec les parents. Donc, ça, c'est la proposition qu'on fait pour qu'on n'ait pas beaucoup d'enfants qui soient défavorisés par les conditions moins favorables qu'ils aient dans leur famille pour pouvoir étudier et apprendre et s'émanciper comme citoyens et citoyennes. Et concernant les annonces qui ont été faites pour les prisons, sont-elles suffisantes ? Est-ce que vous pouvez déjà nous les rappeler et sont-elles suffisantes à vos yeux ? Alors, sur les prisons, sur les annonces qui ont été faites, la garde des Sceaux a annoncé qu'ils allaient libérer 5 000 personnes qui étaient soit en courte peine, soit qui, pour des raisons de comportement, avaient des remises de peine et donc pouvaient sortir plus tôt. Et puis, la deuxième mesure forte qui a été annoncée, c'est la fin des parloirs notamment, ce qui pose des vrais soucis pour pouvoir garder le lien entre les familles de détenus et les détenus. Moi, je pense qu'il faut aller même plus loin, c'est-à-dire qu'il faut sortir le plus de monde possible de prison. Vous savez qu'on est en surpopulation carcérale, donc il y a déjà une personne qui est morte dans la prison de Fresnes. Et vous imaginez bien la contamination, à quel point elle va aller extrêmement vite si une des personnes est contaminée dans ce moment de surpopulation. Donc, il faut faire sortir les gens de prison, ça c'est le plus possible. Il faut faire des amnesties sur des personnes si on ne veut pas avoir une hécatombe dans les prisons. La deuxième des choses, c'est que nous, nous nous battons pour qu'il y ait le téléphone gratuit pour les prisonniers et prisonnières, pour qu'ils puissent garder le lien avec leur famille parce que sinon, ce lien va être rompu. Et je voudrais attirer l'attention, pour terminer, sur quelque chose qui me paraît très important. On a porté deux amendements dessus, nous et le groupe socialiste d'ailleurs aussi, pour qu'on fasse sortir les gens de centres de rétention administrative, qui sont pour le coup des gens qui, à part n'avoir pas de papier, n'ont absolument commis aucun délit, et qui sont enfermés dans ces centres de rétention administrative, ce qui là aussi est extrêmement dangereux pour eux, dans des conditions sanitaires qui parfois ne sont pas très dignes. Et nous demandons à ce que toutes les personnes puissent être sorties des centres de rétention administrative. Ça nous a été refusé par la rapporteure et par la ministre, et les socialistes avaient déposé un amendement où la collègue socialiste leur avait même dit « Je vous en supplie d'accepter cet amendement, ne permettez pas qu'il y ait des nouvelles personnes qui aillent en centre de rétention ». Et même là-dessus, non-réponse de la ministre et non-réponse de la rapporteure pour dire défavorable. Ils ont juste dit ça. Et ça, je trouve que c'est d'une inhumanité incroyable. Donc oui, nous devons sortir le plus possible de personnes de ces établissements, parce que, évidemment, la promiscuité fait que la contagion du virus pourra être très forte, et donc le taux de personnes qui vont mourir aussi. Et ça ne respecte pas les droits humains les plus basiques des personnes enfermées. D'accord. Alors, Jean-Luc Mélenchon a déclaré vouloir que le monde d'après la pandémie de Covid-19 commence maintenant. Quel sens donnez-vous à ces propos ? Alors, quand on regarde déjà la situation actuelle, même si l'heure du bilan va arriver au fur et à mesure, là, on est vraiment dans les mesures d'urgence, mais c'est de dire que pendant des années, on a considéré, notamment sur la question de santé, que la santé pouvait être ouverte à tout marché, qu'on pouvait continuer à ouvrir et à réduire les coûts d'absolument tout. Et puis là, on s'aperçoit avec cette crise qu'en fait, non, la santé est un bien commun et qu'on ne peut pas l'ouvrir au marché comme ça a été fait, qu'on ne peut pas constamment réduire les coûts. Ce matin, j'ai écouté Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui disait qu'il faut que 2 000 personnes aillent aider les agriculteurs et les paysans à faire les récoltes et à inciter les Français et les Françaises à consommer français pour que les agriculteurs français ne soient pas en difficulté. C'est quand même intéressant de voir que celui qui a, pendant deux années, défendu mordicus le libre-échange, c'est-à-dire le fait d'aller d'un endroit à l'autre, à des milliers de kilomètres de là, de transporter des marchandises en encourageant le grand déménagement du monde, c'était fini. Là, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir une souveraineté alimentaire, une souveraineté sanitaire, donc qu'on a besoin de relocaliser des choses et justement d'arrêter avec ce monde où tout est à concurrence, alors qu'il faudrait au contraire reconstruire un monde de solidarité et de fraternité dont nous avons absolument besoin. Donc, ce que nous disons, c'est que contrairement à ce qu'ils disent sur « rien ne sera pareil après cette crise », nous nous disons qu'il faut commencer maintenant. Et il faut commencer maintenant, ça veut dire que concrètement, on ne va pas lutter contre une pandémie aussi dangereuse soit-elle, avec moins de justice sociale et avec moins de démocratie. Et ce que nous reprochons au gouvernement actuellement, c'est de dire qu'on a pratiquement les pleins pouvoirs qui sont donnés au gouvernement, avec, non pas au bout de 12 jours comme c'est le cas dans un état d'urgence classique, mais au bout d'un mois, un vote du Parlement, donc le Parlement va être absent pendant un mois de tout contrôle du gouvernement, sauf les questions gouvernement, mais bon, ce n'est pas très lourd. On a besoin de démocratie sociale, c'est-à-dire que les travailleurs et les travailleuses puissent s'auto-organiser et décider de la suite. Et on a besoin de justice sociale, c'est-à-dire de commencer par faire contribuer celles et ceux qui ont le plus de moyens, et notamment les plus riches du pays. Donc oui, cette crise, elle nous apprend que nous ne pouvons pas continuer comme avant, et que d'ores et déjà maintenant, dans le choc profond que vit notre pays, nous devons commencer à appliquer d'autres méthodes, parce que ce ne sont pas avec les recettes du passé qu'on arrivera à surmonter cette crise. D'accord. Quand ça se passe à l'Assemblée nationale, les mesures de précaution sont prises ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça se réalise ? Alors, à l'Assemblée nationale, il a été demandé à chaque groupe de faire venir, de restreindre le nombre de personnes qui venaient pour s'assurer que les gestes barrières puissent être respectés et qu'on ne met en danger ni les députés, ni surtout le personnel de l'Assemblée. Donc, pour chaque groupe, il y a le président ou la présidente de groupe qui peuvent venir et deux députés seulement. Donc, nous ne sommes que trois fois huit, plus de temps en temps un député ou deux députés non inscrits qui peuvent être présents. Donc, nous sommes très peu nombreux dans l'hémicycle pour être sûrs de respecter les distances de sécurité. Bon, il y a des désinfections régulières de l'hémicycle, de nos micros. Donc, tout est assuré et c'est bien la preuve que le Parlement peut et doit se réunir. On l'a montré, là, on a siégé pendant quatre jours, parfois même jusqu'à 3h45 du matin. Et donc, il n'y a aucune raison de donner les pleins pouvoirs à ce gouvernement, qu'il y a besoin de ce contrôle démocratique. Et tout est assuré pour que, bon, il n'y a aucune restauration collective, la buvette parlementaire est fermée, on nous donne des sandwiches. Tout est assuré, en tout cas, pour que le Parlement puisse travailler. Et nous sommes prêts à toute heure à venir au Parlement pour venir discuter et ainsi faire en sorte que la démocratie puisse continuer. Parce qu'on n'arrivera pas à résoudre cette crise avec de l'autoritarisme, en tout cas les pleins pouvoirs au gouvernement. Je pense que c'est tout le contraire de ce que nous devons faire. Alors, un dernier point. Vous voulez aussi rétablir l'ISF, bloquer les prix à la consommation, effectuer des nationalisations. Cette crise appelle, selon vous, à un changement économique global ? Évidemment, on a un système économique qui a été organisé depuis des années au profit d'une petite minorité qui continuait à se gaver et au détriment de la majorité sociale du pays. Donc là, il va falloir renverser cette logique complètement. Ça, c'est la onzième urgence qu'on a appelée l'urgence contre la spéculation et contre les profiteurs. Parce que dans la situation actuelle, on va se retrouver, si on ne prend pas ces mesures d'urgence, avec des personnes qui vont se faire énormément d'argent sur cette crise. Que ça soit les laboratoires, que ça soit aussi des cliniques privées par exemple. Nous, on dit que les cliniques privées doivent être réquisitionnées comme les hôpitaux publics. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de surfacturer sur les repas, sur tout ce qui est sur quoi elles surfacturent. Parce que s'ils ne s'alignent pas sur le service public, alors c'est juste se faire de l'argent sur la crise sanitaire que nous vivons. L'impôt de solidarité sur la fortune, ça me paraît être une évidence, puisqu'on peut récupérer ainsi 3 milliards d'argent qui ont été indûment donnés à des gens qui n'en avaient pas besoin. Donc oui, il faut d'urgence arrêter celles et ceux qui veulent se gaver sur notre dos, qui se sont gavés pendant des années en détruisant absolument tous nos services publics, et remettre l'argent là où elle doit être, au service de l'ensemble des citoyens et citoyennes français. Merci Mathilde Panot. Merci à vous, bon courage. Merci. Donc je rappelle, vous êtes députée la France Assoumise du Val-de-Marne, et vous étiez en direct avec l'Humanité, qui informe tous les jours sur l'actualité du pays, du monde, et sur l'épidémie de coronavirus en cours. Merci, à bientôt. Merci.